Pourquoi, quand on fait des exercices, on a parfois l'impression de ne plus vraiment comprendre ce que sont les champs ? Les champs, pourtant, ce sont ces cercles-là, c'est la taille de la zone autour de l'objet que l'instrument peut imager. C'est une zone en forme de cercle. On peut donner la taille de ces cercles en millimètres, de A jusqu'à BPL, de A jusqu'à B moyen, de A jusqu'à B total. Pourquoi, quand on fait nos exercices, on n'a plus cette compréhension aussi simple ? Pourquoi, quand on fait nos exercices, on ne voit plus les cercles ? En effet, quand on fait nos exercices, on a une visualisation totalement différente. Quand on a à l'horizontale l'axe optique de l'instrument, parce qu'en fait, on regarde l'instrument de côté, on regarde la lumière passer à travers l'instrument de gauche à droite, on voit toujours le point A, BPL, BM, BT, OK, mais on n'a plus les cercles. Comment ça se fait ? Ils n'ont pas disparu. Pourquoi on n'a plus cette information qu'on comprenait très bien avant ? Parce que la visualisation qu'on comprend le mieux, c'est celle la plus concrète. C'est quand on utilise vraiment l'instrument avec la lumière qui arrive dans notre œil et on voit les cercles vraiment. Là, on a changé de point de vue, on s'est mis sur le côté, on regarde la lumière traverser l'instrument de gauche à droite. En réalité, ce trait vertical-là, qui passe par A et B total, B moyen, qui s'appelle, ce trait vertical, il s'appelle le plan des champs. Il représente les cercles, mais il n'est pas en forme de cercle parce qu'on a changé de point de vue. La clé de la compréhension se situe dans le fait qu'on écrit sur une feuille de papier à deux dimensions, alors qu'on aurait besoin de pouvoir voir la chose en trois dimensions. En effet, les cercles sont là. Oui, ils sont bien là, mais il faut changer de point de vue. Le plan des champs nous permet de savoir où sont les cercles, à condition de changer de point de vue. Les cercles sont bien là, mais on les regarde tellement de côté qu'on ne voit qu'un trait tout droit. Le plan des champs nous permet de repérer où sont les cercles vus de côté. Ne perdez jamais cette information de vue. En tout cas, si vous vous redemandez où sont les cercles des champs, revenez à cette vidéo pour bien comprendre qu'ils sont là, qu'on mesure bien la distance entre A et le bord des cercles, mais on le fait vue de côté.